et bien salut les amis c'est friddy comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo assez courte mais juste pour vous parler des finitoires phares donc nous allons passer à trois photos que j'ai aperçu des finitoires phares ce sont des armes donc trois variantes donc nous allons passer tout de suite à ça donc voici une des armes dont je vous parlais le sniper EBR 800 donc ce sniper est un semi automatique et il a la rarity basse donc la rarity basse c'est un peu comme AW quand on avait l'AK47 normale et l'AK47 légendaire donc je sais que beaucoup vont être mitigés à ce sujet là parce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir la spec easy sur AW ou alors il fallait attendre qu'ils fassent les prestige ça a été très long du coup il se faisait vraiment démonter par la spec easy mais moi je suis plutôt content sur ce point là parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur le jeu ça nous permettait qu'on d'avoir plus d'armes donc en plus les armes elles n'étaient pas pareilles elles avaient une autre gueule elles avaient un autre camouflage c'était plutôt sympa donc maintenant on va passer à la deuxième donc voici la deuxième arme de infinite warfare qui est la NV4 c'est un fusil d'assaut automatique tout à fait banal rien de plus extraordinaire donc qui est plutôt assez joli moi j'apprécie je kiffe vraiment ce genre de fusil d'assaut donc vous voyez c'est pas vraiment une arme futuriste ça a l'air d'être une arme assez banale voilà donc nous allons passer à la troisième photo et là ça va et nous voici sur la troisième et dernière arme la type de buncher donc la type de buncher comme vous pouvez constater rarity elle est hippique donc voilà et vous pouvez l'avoir automatique ou semi automatique quand vous voyez l'arme elle a deux encoches donc je pense que le derrière c'est l'arme semi automatique donc coup par coup et quand vous appuyez sur celle de devant vous passez en automatique donc vous pouvez avoir deux chargeurs donc deux grands chargeurs mais la particularité de cette arme c'est qu'elle peut être akimbo donc à peu près comme tous les calof nous avons toujours eu deux akimbo certains certains akimbo je veux dire et là celle là bon ça a l'air d'être assez classique elle ressemble à je sais plus quelle arme de mw3 me rappelle un petit peu une arme je sais plus comment elle se déplier cette arme je me souviens plus du tout du nom je suis désolé ça fait très longtemps que je n'ai pas joué mw3 mais voilà donc voici à peu près les trois photos qu'il y a pour les trois ans je suis désolé je n'ai pas eu d'autres photos d'autres armes pour l'instant ils ont montré que ça donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'à peu près sur quoi nous allons tomber je sais pas s'il y aura des roquettes donc je suppose qu'il y en aura mais je sais pas quel type de roquettes ce sera sur des lances patates je sais pas du tout pour l'instant nous avons vu que les trois les plus basiques sniper assauts et armes de poing maintenant nous allons parler de la de la bêta 2 et concernant la bêta bien sûr donc du 14 au 17 sur playstation 4 et du 21 au 24 sur xbox one et play 4 oui nous allons avoir deux fois la bêta sur playstation 4 donc je suppose parce qu'ils ont signé le fameux contrat de 10 ans si je me rappelle bien sûr avec les call of donc nous allons avoir deux fois par contre je ne sais pas si elle sera gratuite comme pour bo3 au bout d'un moment donc c'est à dire un jour ou deux je ne sais pas du tout dès que je serai je ferai une vidéo je posterai un commentaire sur facebook en tout cas je remercie que vous avez pris le temps de regarder la vidéo j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce et n'oubliez pas les amis c'est vous les meilleurs allez ciao ciao